Il arrive que pendant les sessions plénières, il y ait aussi des réunions des commissions parlementaires. Ça a été le cas pendant cette session de mars de ma commission des libertés. Il y a eu plusieurs réunions de châteaux, c'est-à-dire des rapporteurs parlementaires. Et puis une très longue réunion de la commission des libertés, des affaires intérieures et de la justice, où nous avons adopté en commission, donc c'est la phase avant l'adoption en plénière, laquelle précède le début des trilogues avec le Conseil, puis à nouveau une adoption en plénière. Donc hier, dans le cadre des travaux de la commission parlementaire et non de la plénière, le texte de mon bon collègue Gérard Depré, qui est de nationalité belge, mais membre du même groupe, concernant la sécurisation des cartes d'identité a été très largement adoptée par 30 voix pour, 20 contre et 2 abstentions. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc au fil du temps, d'arriver à échéance des documents d'identité sous la forme des cartes d'identité, chaque citoyen puisse disposer, de la part de son État de rattachement, d'une carte d'identité beaucoup plus sécurisée. Ce dispositif qui a été largement adopté prévoit évidemment de préserver la souveraineté des États membres. Seuls, ils peuvent délivrer des cartes d'identité à leurs ressortissants, donc aucun autre État membre que celui auquel appartient la personne ne peut délivrer de carte d'identité, premier point. Deuxième point, le dispositif préserve la liberté et conforte même la libre circulation des citoyens avec un petit format unifié, donc qui sera le format identique pour toute l'Union européenne. Encore une fois, je le redis, progressivement remplacé, on ne va pas vous contraindre si votre document d'identité n'est pas arrivé à échéance de le changer. Et ça permettra une plus grande visibilité, une plus grande harmonisation entre les citoyens européens et aussi donc une facilité de reconnaissance pour les autorités qui contrôlent les documents d'identité. Ces petites cartes unifiées seront aussi très sécurisées, elles contiendront une puce elle-même très sécurisée contenant des éléments biométriques pour détecter la fraude à l'identité et notamment ce qui se passe assez souvent en tous les cas pour les actes criminels, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les citoyens, mais donc d'utiliser des identités multiples. Ce dispositif de puce biométrique permettra vraiment de faciliter la détection. Enfin, dernier élément intéressant, le texte prévoit qu'il n'y aura pas de banque nationale de donner des empreintes digitales de façon à, là aussi, sécuriser au maximum le dispositif. Voilà, en un mot comme un mille, une étape importante franchie et pour ma part, comme présidente de la commission de lutte contre le terrorisme, je pense que l'équilibre trouvé sur ces dispositifs, ces documents d'identité est un bon équilibre. Bravo Gérard Depré. Merci.